Pour réaliser 1,8 million d'euros avec une seule boutique e-commerce, il y a des secrets à connaître et des éléments indispensables à mettre en place sur sa boutique. Si tu veux obtenir ce genre de résultats, tu dois les connaître et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, tu peux accéder à une formation 100% gratuite où je te révèle la seule méthode pour générer 3 000 euros de bénéfices minimum chaque mois avec ta boutique e-commerce. Il te suffit de cliquer sur le premier lien en description pour accéder à cette formation offerte. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va encore donner un max de valeur. On va se concentrer vraiment sur la partie boutique en ligne. Et comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je t'invite à mettre un like parce que tu vas encore apprendre des choses dans cette vidéo. Ça permet de me soutenir, donc je te remercie pour ça. Et tu peux également t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont arriver. Donc la boutique en question à 1,8 millions d'euros, c'est la boutique qui appartient à un des élèves que j'ai accompagné avec mon programme d'accompagnement. Aujourd'hui, évidemment, il est autonome. J'ai gardé un très bon contact avec, donc je suis aussi sa boutique. Je suis un petit peu ce qu'il fait. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que moi-même, j'ai des choses à apprendre de lui parce qu'il a des très bons résultats. Et ça fait extrêmement plaisir d'avoir pu être là à son départ. C'est extrêmement gratifiant. Et je suis très content de ça. Donc la boutique a 1,8 millions d'euros en question à la boutique d'un des élèves. Non, j'ai déjà dit ça. D'ailleurs, si tu veux être accompagné avec mon programme d'accompagnement Ecom Master, sache que tu peux le faire. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse d'être accompagné par mon équipe et moi-même, tu as un lien en description. Tu peux réserver un appel avec nous pour qu'on puisse voir si tu es apte et si tu as vraiment la motivation et l'envie nécessaire pour qu'on puisse t'accompagner. Donc la boutique, la voici. Donc ça, c'est les résultats sur le quatrième trimestre 2022. Donc on est à 720 000 euros. Je vais te montrer depuis le lancement. Donc la boutique a été lancée en novembre 2021. Hop, je vais remonter ici. Et je vais te montrer les stats jusqu'à aujourd'hui en fait, tout simplement. Donc on va mettre jusqu'au 24 janvier 2023. Je vais faire appliquer. Et tu vois, on est un peu plus de 1 800 000. Donc 1 841 000 238 euros. Un panier moyen de 57 euros à peu près pour un taux de conversion d'1,88%. On est sur une bonne moyenne. Et ici, tu peux compter à peu près 20% de marge de bénéfice net. D'accord ? Donc ce qui fait quand même un très très bon chiffre. Donc concrètement, maintenant, pour atteindre ce genre de chiffre, il faut maîtriser trois éléments. Le premier élément, ça va être l'acquisition. C'est le fait tout simplement de faire venir des visiteurs sur notre site. On ne va pas en parler dans cette vidéo. Par contre, si vous voulez que je fasse une vidéo où je vous présente la stratégie d'acquisition de cette boutique, donc les publicités, quelle stratégie a été mise en place, comment la boutique attire des clients, vous allez juste à liker la vidéo. Et quand on aura dépassé la barre des 300 likes, je vous sortirai la vidéo sur la partie acquisition. Et là, en l'occurrence, ça va être la partie publicité Facebook. Deuxième élément, ça va être la conversion. La conversion, c'est simplement le fait de transformer un visiteur de la boutique en client. Là, on va en parler, puisque c'est le rôle de la boutique. Troisième élément, ça va être le panier moyen. Une fois qu'on a un visiteur qui vient sur le site, qui achète notre produit, on va essayer d'augmenter le panier moyen via différentes stratégies pour tout simplement gagner plus d'argent par client. Donc maintenant, on va se concentrer sur la boutique. Le premier élément, ça va être le branding. C'est ça qui va rendre votre boutique et votre offre unique. Donc le branding, on va le travailler directement avec le thème qu'on va mettre en place sur la boutique. Pour ça, j'ai deux thèmes à vous conseiller. Sur la boutique, ici, le thème qui a été utilisé, c'est le thème symétrie. Je vous montre sur mon écran, c'est un thème officiel Shopify. Alors, il est à un certain prix quand même. On est à 320 dollars. Mais vous avez un branding qui est juste au top. Et c'est vraiment un thème d'extrêmement bonne qualité. Et vous pouvez vous rendre ici directement sur Shopify. Vous tapez thème symétrie Shopify dans Google. Vous trouverez très facilement. Et vous pouvez voir une démo ici de la boutique. Et vous pouvez même essayer le thème sur votre boutique gratuitement. Vous ne pourrez pas juste la mettre en ligne. Si vous voulez la mettre en ligne, il faudra acheter le thème. Mais au moins, vous pouvez voir ce que ça rend par rapport à votre boutique. Donc ça, c'est le thème qui a été utilisé. Il y a aussi un autre thème que j'aime beaucoup utiliser et que j'utilise souvent sur mes boutiques. C'est le thème prestige que vous avez ici. Pareil, donc on est sur le même tarif. Et on est sur un type de thème qui est vraiment aussi très très bien brandé, que je vous recommande. Ensuite, on a la charte graphique qui doit être adaptée par rapport à votre audience. Sur cette boutique, on est sur une charte graphique un peu luxueuse, un peu minimaliste. D'ailleurs, vous le verrez avec le thème symétrie. C'est un peu le cas du thème. Donc des couleurs simples, fond blanc, écriture noire. avec une ou deux couleurs supplémentaires. Et le troisième élément au niveau du branding qui fait vraiment la différence, ça va être les photos. Ici, on est sur des photos uniques, exclusives. Et forcément, quand vous prenez vos propres photos par rapport à quand vous prenez les photos du fournisseur Aliexpress que tout le monde prend, ça fait une énorme différence. Le deuxième élément indispensable, ça va être l'aspect confiance. Il faut absolument que les personnes qui viennent sur votre site, pour qu'elles puissent acheter, elles doivent se sentir en confiance. Et donc avoir confiance envers votre site, envers votre marque, envers votre produit. Donc pour ça, voici les points qu'il faut que vous mettiez en place. La première chose, ça va être le contenu produit, donc qui regroupe tout ce qui est texte, photo, vidéo, tout ce qui en fait représente votre produit. Pourquoi c'est important ? Parce que quand une personne vient sur votre site internet pour acheter un produit, la seule manière pour elle de voir votre produit, c'est de le voir sur son écran. Elle ne peut pas toucher le produit comme dans un magasin physique, elle ne peut pas l'essayer. Donc il faut réussir à donner envie à la personne d'acheter votre produit juste avec ce que vous pouvez afficher sur votre site. Donc pour faire ça, je vous conseille, comme je l'ai dit juste avant, de faire des photos uniques. Vous n'avez pas besoin d'être un expert photographe pour faire ça. Vous pouvez faire des très très belles photos avec votre smartphone. Je vous conseille par contre d'avoir un bon éclairage, donc vous pouvez acheter des éclairages sur Amazon. Ils vendent des box où vous pouvez mettre le produit dedans avec un petit éclairage LED par le dessus. Ça ne coûte pas si cher que ça et ça peut vraiment vous permettre de faire des très très belles photos simplement avec un smartphone. Donc au niveau des photos, je vous conseille de faire des photos directement du produit, mais de le mettre dans un beau cadre. Un truc tout bête, au lieu de faire votre photo sur un fond noir par exemple ou un fond blanc, vous prenez un accessoire. Par exemple, vous mettez une plante à côté si c'est pertinent par rapport au produit. Vous essayez de faire une petite décoration à côté pour augmenter la valeur perçue du produit. Donc ça, c'est le premier type de photo et le deuxième type de photo, ça va être de faire des photos en situation où la personne va pouvoir se visualiser avec le produit. Tout va dépendre du produit évidemment, mais vous mettez le produit en utilisation. Un conseil que je peux vous donner, que vous pouvez mettre sur votre site qui est très important pour projeter la personne avec votre produit, ça va être de mettre une vidéo. Ça peut être une vidéo unboxing de votre produit, une vidéo tutoriel. L'idée, c'est que la personne en fait, quand elle voit un unboxing par exemple, elle a déjà une projection en fait de l'expérience qu'elle va vivre une fois qu'elle va recevoir le produit. Et ça, c'est très très puissant. Donc je vous conseille de le mettre en place. Toujours sur l'aspect confiance, maintenant on va parler des éléments de réassurance. Donc tout d'abord dans le header, je vous conseille de mettre de la réassurance. Donc notamment ces éléments suivants. Une page de notre histoire, où vous allez décrire l'histoire de votre produit, de votre marque, de votre boutique. Ça va donner un côté un peu plus humain, les gens vont avoir plus confiance. Une page FAQ également pour répondre à toutes les questions que les gens pourraient se poser. Donc une FAQ directement sur le produit, mais aussi une FAQ par rapport aux informations de livraison, aux garanties, aux paiements sécurisés. Une page de contact. Et si vous pouvez le faire également, mettez un numéro de téléphone. Une adresse mail plus un numéro de téléphone tout en haut du header. Pareil, ça augmente la confiance. Ensuite, dans le footer, donc vraiment le bas de page tout en bas, évidemment il faut mettre les pages légales et également une partie suivi de commandes. Le suivi de commandes, vous pouvez le mettre également dans le header, donc dans le menu en fait de votre boutique. Parce que ça donne un aspect confiance également. Une personne qui va arriver, qui va voir qu'il y a la possibilité de suivre sa commande, déjà ça va la rassurer. Et ensuite les éléments qu'on a l'habitude de voir, une garantie satisfait aux remboursés, un paiement sécurisé. Vous pouvez mettre des badges en bas de votre site, même sur la page produit. Assez discret, d'accord ? Mettez pas des gros badges avec plein de couleurs. Essayez de mettre des badges vraiment minimalistes, épurés, assez petits. Troisième élément pour la confiance, ça va être évidemment les avis clients. Il faut absolument que vous ayez des avis clients, soit en photo, soit en vidéo. J'ai un petit plus pour la vidéo parce qu'on peut voir vraiment littéralement une personne donner son avis. Donc c'est beaucoup plus convaincant. Vous pouvez vous encourager à le faire. Vous commandez votre produit, vous pouvez en commander plusieurs exemplaires et vous le donnez à des personnes dans votre entourage. Et vous demandez ensuite de faire un avis client, photos, vidéos, les deux. Franchement, faites-en un maximum, ça fait vraiment une énorme différence. Et là, sur la boutique, ce qui a été mis en place également, c'est un Trustpilot. Ça paraît, ça augmente drastiquement la confiance. Évidemment, il faut avoir des bons avis, donc un bon service client, un bon produit, etc. Sinon, ça va faire l'effet inverse. Et de cette manière, vous pouvez prendre les étoiles, la note Trustpilot et la mettre sur votre site, directement sur la page produit. Et ça, pareil, ça augmente la confiance et du coup, ça augmente le taux de conversion derrière. Troisième élément indispensable maintenant, on va parler de la conversion pour le passage à l'achat. C'est important que ça soit fluide, que ça soit simple pour le client. Et on va simplifier un maximum cette étape. Donc, ce qui a été mis en place ici sur la boutique, déjà, on peut parler de l'offre. Donc, il y a une offre limitée avec une promotion en fonction de l'événement. Par exemple, une offre spéciale Black Friday, une offre spéciale Noël, une offre spéciale début d'année, rentrée, une offre spéciale seul d'été, etc. Il y a toujours des événements dans l'année où vous pouvez faire une offre. Donc, avec une réduction spéciale qui est mise tout en haut dans le header, donc vraiment la barre tout en haut du site, où il y a l'intitulé de l'offre plus la réduction pour que ça soit bien visible. Ensuite, au niveau de la structure de la page produit, il y a une structure qui a été respectée, que je vous encourage à reproduire. Et ça, vous pourrez le faire justement avec le thème symétrie ou même le thème prestige d'ailleurs. C'est qu'on va avoir d'abord la partie photo produit, le titre, les étoiles d'avis client, ça on a l'habitude. Et en dessous, on va mettre 3-4 points, donc sous forme de liste à puces, avec vraiment les bénéfices, les avantages émotionnels du produit. Et normalement, juste avec ces avantages-là, la personne est capable d'acheter. Vous pouvez d'ailleurs utiliser ChatGPT qui peut vous donner des formulations et des phrases comme ça pour votre produit. Et l'idée, c'est que ces informations soient visibles une fois que la personne arrive sur votre page produit, tant qu'elle ait besoin de scroller, comme ça elle a accès aux informations directement. Parce que si vous mettez une description plus longue après par la suite, il y a de fortes chances qu'elle ne la lise pas. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un petit résumé sous forme de liste à puces des points principaux de votre produit. Ensuite, il faut que ça soit extrêmement simple au niveau du passage à l'action sur votre boutique. C'est-à-dire que quand la personne va appuyer sur le bouton ajout au panier, il faut que toutes les étapes d'après soient fluides jusqu'au moment où elle va mettre sa carte bancaire. Et là, votre offre et votre produit est très important. Je vous raconte une petite histoire sur une boutique que j'avais lancée qui a été un flop pour moi. J'avais lancé une boutique avec des chaussons pour bébés, donc des petits chaussons avec des motifs pour des enfants. Et j'ai eu ce problème-là, c'est qu'il y avait trop de variantes sur mon site. Et je faisais une offre, deux paires achetées, la troisième offerte. Sauf que pour profiter de l'offre, la personne devait ajouter deux paires à son panier. Donc déjà, elle devait se casser la tête pour choisir la variante qu'elle voulait. Puis ensuite, elle devait appuyer, ajouter la première, ça redirigeait sur le panier. Revenir ensuite sur une des pages produits pour ajouter le deuxième. Et ensuite, ajouter le troisième également pour pouvoir avoir la troisième gratuite. C'était pas du tout clair, du coup c'était très complexe en fait de pouvoir profiter de l'offre sur le site. Les gens n'y arrivaient pas, ou ils avaient pas le courage de bien faire les choses. Et forcément, ça faisait que l'offre n'était pas du tout attiante. Donc ne faites pas cette erreur. Une seule action, si vous voulez faire des offres avec de acheter le troisième offerte, essayez de le faire directement sur la page produit. Il y a des applications qui permettent de faire ça. Pense à Frequently Booked Together par exemple. Ensuite, sur la page produit, on va remettre l'offre bien en avant et surtout la justifier. Donc par exemple, moins 50% de réduction maintenant parce que c'est les fêtes de Noël, parce que c'est la rentrée. Et vous devez donner un argument à la personne pour qu'elle achète maintenant. Pourquoi il faut qu'elle achète maintenant ? Vous pouvez mettre parce que le stock est bientôt épuisé, parce que le stock est limité, parce que la promotion va se terminer. Bref, à vous d'être créatif par rapport à ça. C'est important pour pas que la personne vienne sur votre site et se dise « Bon, je reviendrai plus tard pour acheter ». Au final, elle ne reviendra jamais. C'est souvent ce qui se passe. Quatrième élément qui a permis notamment d'augmenter le panier moyen, c'est de mettre en place des upsells. Donc littéralement des produits complémentaires. Ça peut être fait directement sur la page produit en proposant par exemple tout en bas d'autres produits complémentaires que la personne peut ajouter. Donc là, ça a été mis en place justement sur les pages produit, avec des réductions pour les produits complémentaires. Et par contre, ce qui a fait vraiment la différence au niveau de l'upsell sur cette boutique, c'est de mettre un upsell directement dans le panier. Et une application que je peux vous conseiller pour ça, qui s'appelle UpCart. Vous avez une période d'essai gratuit. Après, évidemment, il y a un plan payant. Mais ça vous permet de mettre des upsells directement sur le panier. Le processus, il est simple. La personne clique sur le bouton « Ajout panier ». Il y a le bandeau panier déroulant qui va se mettre. D'ailleurs, je vous conseille toujours d'utiliser ça. Pas de mettre une page panier, mais vraiment de mettre ce bandeau déroulant. C'est beaucoup plus fluide. L'expérience utilisateur est meilleure. Et sur ce bandeau, en fait, vous allez mettre des upsells grâce à l'application UpCart. Donc là, en l'occurrence, ça va être d'autres produits. Et aussi, il y a un élément très important qui a été mis en place, c'est de mettre une assurance. On peut le mettre tout simplement avec une case à cocher. Donc, assurance sur le colis, 60 jours garantis, ou assurance, garantie, casse et vol ou perte du colis. Et ça va lui rajouter le montant que vous souhaitez. Donc, vous pouvez mettre, je parle de 2 euros, 3 euros, 4 euros. À vous de voir, à vous de faire des tests par rapport à ça. Et ça vous permet d'augmenter votre bénéfice de manière très, très simple, sans forcément trop se casser la tête. Et enfin, aussi au niveau de l'upsell, on a l'upsell après achat que je vous recommande de faire également. Donc, une fois que la personne a acheté le produit, vous pouvez lui proposer une page où, en un clic, elle peut acheter un autre produit ou le même produit avec une réduction. À vous de construire votre offre. Là, en l'occurrence, c'était un autre produit. Et pour ça, vous pouvez utiliser l'application qui s'appelle Venga. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez aller la voir si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous ai tout dit au niveau de la boutique. On a vu vraiment tous les éléments qui ont été mis en place sur cette boutique. Reprenez chaque élément un par un et réfléchissez à comment vous pouvez le mettre en place sur votre boutique. Comment l'améliorer aussi. N'hésitez pas à être créatif, mais gardez toujours cette base. Les éléments que je vous ai donnés là, ça fonctionne. C'est ce qui a été mis en place. Et c'est ce qui a permis d'avoir ces résultats sur cette boutique. Donc, si vous travaillez ces points, vous aurez une boutique qui convertit. Évidemment, derrière, il faut que vous ayez un bon produit, une bonne offre. Et également, que vous ayez un trafic qui vient sur votre site. Ensuite, un trafic qualifié parce que vous aurez bien travaillé vos publicités. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai réalisé une formation gratuite où je vous partage la méthode que je mets en place pour lancer un business e-commerce de A à Z pour atteindre les 3 000 euros de bénéfices par mois. C'est une formation 100% gratuite. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en description. Sur ce, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501